Bonjour YouTube ! On se retrouve pour une découverte de Ranch Simulator. Bienvenue dans ma ferme. Enfin, bienvenue dans ma ferme, c'est pas le titre du jour. On va créer un personnage. Ouh là là ! Ouh ! Ah ! Attends, on va pas tout de suite. Attends, attends. Non. Oui. Oh pitié. Ouh là là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok, on va commencer par ça finalement. Sans frontières. Moi j'aime le mode sans frontières. Euh... S'il vous pêche. C'est... Ah ! C'est... Ça devrait un peu mieux se passer là. Ah mais du coup, je veux pas Michel là. Ah voilà, c'est beaucoup mieux là. Je cherche une auto. C'est pas le jour quoi. Dans mon pays, on dit une voiture mais on est peut-être pas du même pays, je sais pas. Je te juge. Oh, ça passe les visages comme ça ? Euh... La teinte de peau, la texture de la peau. On peut zoomer. C'est propre hein, quand même. Je vais pas faire une connerie parce que si je me mets bleu et que j'arrive pas à faire revenir, je vais être dans la merde. Rugosité de la peau. Ah non mais moi je veux la peau lisse hein. Je trouve qu'il y a une différence. Ok. Pourquoi je trouve que ça change rien ? Mes formes d'oreilles, vu que j'ai pas... C'est mes cheveux, on voit pas mes oreilles. Comment on... Faut bouger la tête. Ah voilà, merci Micheline. Ça te plaît, c'est comme ça. Attends, j'ai pas vu la une je crois. Ah oulala. Ok. Si je juge. J'ai le droit de juger si je veux. Je vais te calmer. Ah c'est joli cette coiffure. Un peu trop simple pour moi, j'aime bien les trucs un peu funky. Ah mais il va y avoir que des trucs simples. Oh ah ! Pardon. Du coup je vais prendre la queue de cheval. Les couleurs de cheveux ? Ah on peut pas, on peut pas ? Ah si si. Sur du blond. Sur du blond. Je suis pas une blonde patine. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Come on, come on, come on. Elle est cool là. Elle est bien là. Avec ses petits cheveux roses là. C'est comme ça moi que j'aurais voulu ma couleur rose. J'ai galéré sa race. Nickel ça. Non c'est ok comme ça. Le nez. Le 1 est bien. Je sais pas. Il est bizarre ce... Comme ça c'est bien. On peut tout changer mais... Astuce. C'est une mauvaise trade ça je pense. Je vais pas tout changer parce que ça va être une catastrophe. Je le sais. J'ai des problèmes dans la gestion du truc. Du truc. Elle regarde vers le ciel. Regardez. Oh c'est beau. Bon on veut ses yeux. Micheline, viens là. Pas de conneries. Genre un bleu gris. Bien comme ça non ? Anneau limbique. Jésus. Taille d'élève. Je crois qu'il y a... Je pense. Je ne fais que... Je vais mettre des suppositions. Mais je pense qu'il y a des légères... Des légères soucis des traductions. Légères. Légères. Taille d'élève. Est-ce que tu as une supposition sur ce que ça veut dire... Miche. Pour. Est-ce qu'on voit... Ah oui si si. Oulala. 4 ok. Ah non pas du tout. Oulala. 4 c'était sympa. 4 j'aime bien. Ok. Ça me paraît pas mal. Les sourcils. On va essayer de... Non ça va faire bizarre. Par contre on va la mettre blonde. C'est possible s'il vous plaît ? Non ? Michel ? Allo ? Ça ne change pas ? Ça ne change pas ? Qu'est-ce que c'est d'horreur ? C'est d'horreur. Ça c'est étrange. Je comprends pas bien. Oulala non. Oulala. Oulala. Trop. Ouais. On va voir un entre deux. Qu'est-ce que vous pensez de ces sourcils là ? C'est pas mal là. Parce que là c'est trop fin. Ah quoi que si. C'est-à-dire qu'ils auraient été mieux plus haut. Hauteur de sourcils. Mais voilà. Je vous ai demandé Michelin. Ah bah là c'est mieux. Pas comme ça. C'est bien non ? Épaisseur. J'ai l'impression que ça change. Ah non mais c'est ça que ça... Ça bouge. On appelle pas ça l'épaisseur du sourcil ça. C'est l'arcade sourcilière. C'est pas le sourcil. Parce que si l'épaisseur de ton sourcil, il fait avancer ton front, c'est quand même problématique. Je sais pas ce que vous en pensez mais... Ça aussi me paraît quelque peu ennuyeur. Ça va, j'aurais bien aimé faire les sourcils blonds mais je dois pas m'y prendre comme il faut. Y'a un truc qui me part. La bouche. C'est ça. Ah oui, ah oui, oh ! Ah oui ! Mais pas de cette couleur, ça va pas du tout. D'un côté, on a 10 000 choix mais en même temps, on n'a rien. Parce que j'aurais voulu un... Oh là là. C'est ingérable. Comme ça ? Pas mal comme ça. Ah, en forme de la bouche. Quatre ? Ah, comme ça ? Peut-être pas en fait. Comme ça. Un peu... Pas mal, non ? Ah, peut-être comme ça en fait. Plie nasogénien. Bon, on va pas trop toucher là, j'ai peur. Alors, âge. Je peux pas zoomer mais ça... Je sais que... Bon, on va pas faire trop bébé non plus mais quand même. Musclé. Et je travaille à la ferme, en vrai. Par contre... Voilà. Ça c'est tout. Si peu. Sinueux, ça veut dire quoi ? Ah, c'est les hanches. Ça lui fait un gros boule ou pas ? On sait pas. Comme ça. Ok. Ah, elle a fermé. Moi, je veux... Fais voir. Fais voir. Ah ! Ben voilà ! On peut pas zoomer ! Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Qui a fait ça ? Non mais les mecs... Qu'est-ce que c'est que ces soutifs dégueulasses ? Sérieusement. Là, j'en suis sûre que c'est des mecs qu'on connaît des soutifs pareils. Et genre, tu travailles à la ferme et tu mets un soutif... Le truc, il te tient absolument rien. Là, les tétés... Par-dessus meurre, quoi. Sachez-le, c'est... C'est pas possible, ça. Travaille pas la ferme avec un soutif comme ça. Réseau. Du coup, ça va garder... Ça va se garder. C'est pas très joli, ce qu'il nous propose. C'est quand même quelque chose de dégueulasse. Par contre, on peut... Ah, merci. Du coup, je suis un peu... Ouais, ça passe. D'accord, je suis musclée. C'est bien. Mais du coup, je choisis... Genre, je peux arriver comme ça ? Je peux genre popper et être en soutif. Ou alors, est-ce que je choisis les couleurs pour chaque tenue ? Et... Non, rose sur le rose, ça fait trop de rose, hein, Micheline ? Pour votre cheveu rose. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette couleur ? Je la vois marron dégueulasse. Oh là là ! Je suis fermée, mais j'ai quand même quelques problématiques. Sachez-le. Ouh là là. J'ai pas choisi le plus simple avec les cheveux roses, quand même. Ouais, ok. C'est un dégain. Quel enfer. Oh là là, quel enfer. Oh, on dirait des robes en velours horribles. Oh là là. Ouais. Ouais. Par contre, je... Si, c'est pas mal, ça. Mais... C'est le t-shirt, ça ? C'est quoi ? Pourquoi je peux pas choisir ce qu'il y a en dessous ? Bon, bref, allez. Je vais arrêter de vous saouler avec... Haut du corps. Bas du corps. Ah, j'avais pas percuté ! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Je vais m'a percuter. Et puis quand le soutien-gorge est dans le bas du corps ? Oh là là, ça me fait des grosses cuissasses, hein ? Je me suis emballée avec les muscles On va peut-être se démuscler un peu Ah ouais Ah ouais là Comme ça Parce que dis donc Purée On dirait des knackis les jambes Ça me faisait des cuissasses Trop musclées quoi Pantalon de très Qu'est-ce que c'est d'horreur Tu travailles A quel moment tu travailles à la ferme Avec Avec une jupe Je comprends pas bien Chaussures Chaussettes Les chaussures Non Ouais Vous voyez les chaussures Ouais vous voyez les chaussures Y'a pas les sentiers Le temps qu'on y est quoi Comme ça ok Sauvegarder là Faut pas que je me trompe J'ai fait des cheveux roses Ça lui va pas du tout Non m'arrête Je vais pas abuser avec les cheveux Je vais pas abuser avec les cheveux J'aurais bien aimé rose Je trouvais ça cool Mais en vrai Pas une bonne patine Ah ouais ça fait bizarre ça Une bonne patine DJ Laisse moi kiffer la même C'est sûr c'est le cas ou pas Vous avez pris peur Allez c'est parti Je cherche ton auto bitch Je t'entends plus Ça m'inquiète Alors je pense que ça va être en QWERTY C'est ça Examiner Sprinter C pour s'accroupir Espace pour sauter Appuie sur V pour changer l'angle De la caméra Ok Suis l'icône bleue Et lis la lettre Ok Alors c'est C'est pas très beau Et ça s'accade C'est normal C'est pas très beau Ce jeu est un early access C'est vraiment le début De l'early access Ils ont une roadmap J'aurais dû vous la montrer Assez conséquente Ils ont prévu de faire Plein d'implémentations De ce que je sais Le début du jeu C'est pas tip top Mais ça devient intéressant Par la suite Donc on va essayer De pousser un peu Et de voir ce que ça donne Parce que les gens Qu'on poussait visiblement Ont bien kiffé Donc J'ai un peu curieuse Après faut pas s'arrêter Sur le détail Et tout C'est pas un jeu Qui se veut ultra beau Il a pas vocation C'est un jeu indé Voilà Mon petit Si tu lis cette lettre C'est que tu as accepté D'exécuter ma dernière volonté Et que tu te trouves Au ranch familial Il est dans un état De désolation Parce que je n'ai pas eu Le temps ni l'opportunité De m'en occuper Va à l'intérieur de la maison J'ai laissé deux ou trois choses Dans la mansarde Qui pourront t'être utiles Je crois en toi J'ai pour ouvrir Le journal de quête L'inspection de la maison Allumer la radio Trouver la tente Ok Et comment on sort de là Ok Comme ceci Alors Du coup j'ai Les objectifs Qui sont marqués Avec ceci Donc ok Trouver la tente Et trouver Ah ça sert à sauvegarder Ok Appuie sur R Pour sauvegarder Je peux dormir ici Jusqu'au matin Enregistrer ta progression A tout moment Ok Qu'est-ce qui s'est passé Ce bordel Là Si le gros bordel La radio A celle que le deuxième étage La maison Trouve le comble De ton grand-père Dans la mansarde Ah oui C'est vrai C'est quand il disait Qu'elle était délabrée La maison C'était pas un mensonge Alors Pour détruire Retirer les objets Sélectionne le mode Démolition A partir de la roue d'action Mettre Tab Appuyer Ok Démolir C'est bon C'est bon Je veux plus rien casser Je peux casser Toute la maison Je pense Par contre C'est quoi cette musique Des enfers là Attends mais il faut Je m'accroupisse là Pour passer Pas du tout Oh Lire Prends ce revolver Dans la ferie Il y a beaucoup D'animaux sauvages Qui peuvent te causer Des ennuis J'ai laissé un peu D'argent Et des munitions Encore une chose Tu vas avoir besoin D'une voiture Dans le garage A l'entrée du ranch Il est un vieux véhicule Utilitaire Tu devras utiliser Utiliser les pièces de rechange Que tu trouveras ici et là Pour le réparer Bonne chance Argent Le gun Les sous Les balles Ajouter les éléments De la voiture A la carrosserie Roux Siège Parche Réservoir à caméra C'est une voiture Lego Aller on quitte Attends Hop Non vas-y c'est bon Est-ce que je peux dormir Ici aussi Mais par contre Pitié C'est quoi cette musique là Je préférais l'éteindre S'il vous plaît Ah là J'ai carrément sauté Tellement ça me saoule On peut faire quelque chose Ouais ta gueule Pardon Excusez-moi C'était pas poli C'était vraiment horrible C'était plus possible Oh là là Moch point bleu Pas de Je peux courir A l'infini L'au-delà Ça a une roue Comme ceci Je vais un peu Je vais un peu Régis dedans Alors Comment on met la roue Comme ceci Ok Donc en fait Ils vont me faire chercher Tous les trucs Pour faire la voiture Parbufle Ah merde C'est pas le bon bout Ok En fait là Ils te font courir Dans toute la maison Pour récupérer les pièces Ça te permet Un petit peu De t'habituer J'ai des roues En diagonale Je pense que comme ça Je peux partir Je pense que c'est ok En vrai Hop Hop Je saute des cailloux Je m'envole Envole-moi C'est quoi Un siège Je vois C'est bizarre en fait Parce qu'ils te disent De cliquer Pour ramasser Enfin c'est bizarre Oui et non Et après Tu fais E Pour poser Dans la voiture Du coup A chaque fois T'es sûre Que je fais l'inverse Je sais Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Ah ça doit être Le réservoir à carburant Ok Installer Ça Ça Là-bas Ok Euh Là-bas La rue de roue Et Et Ah bah merde Elle était dedans L'autre roue C'est ça C'est ça C'est bon J'ai fait ma Appuyer sur R Pour retourner la voiture C'est-à-dire Ah C'est-à-dire Expliquez-moi Passer le jerrycan sur le plateau de chargement du véhicule utilitaire en utilisant Clic droit Jerrycan Amasser l'objet Maintien Clic droit Appuyer Pour commencer le placement Appuyer sur clic gauche pour confirmer Ok Bon En fait c'est tout con Station service Attente Comment F Ah mais il faut peut-être ouvrir Attends Éteins Éteins Non Éteins Je veux descendre Ouvrir la porte Nécessairement Qui ouvre sa porte en partant de son garage Quel enfer C'est où la station service Quelqu'un m'a dit Dead end Gas oil Ok Alors on va On va tenter le gas oil Parce que Ouh là là Ouh là là Ouh là là C'est pas facile à conduire Ouh là là Oh merde Oh là là C'est pas très stable Moi quand je laisse le volant droit Ma voiture elle va tout droit Elle fait pas n'importe quoi Là ça tourne à gauche à droite Je sais pas ce que ça se passe J'espère qu'on peut pas prendre de PV Parce que je sens que ça va être la mort La conduite Voilà Comme on freine Comme ça Trame Ok Trame Comme on descend J'ai oublié E C'est ça Fais le plein Et remplis le jerrycan de carburant Retire le pistolet à carburant Et insère-le Dans la fente de la voiture Ça va parler à Mitch Interagir avec la pompe à carburant Pour commencer le remplissage Une fois au ranch Tu vas avoir besoin d'un jerrycan plein On peut faire la corde à sauter Ouais E Pourquoi ? Pour insérer Insérons Euh Quoi ? Quoi ? Quoi ? T'as qu'à écouter Il faut suivre Euh Je sais pas Ça Ça Ah Faut faire un truc là Ok Mon argent J'ai de l'argent Mon argent J'ai de l'argent J'avais Juste eu de l'argent Arrête C'est bon Il l'a arrêté Seul Et ça me Ça m'inquiète Appuyer sur R Pour retourner la voiture J'ai un peu peur De T'appuyer sur ce bouton Que Ah Parle au concessionnaire automobile Attends je vais reposer le truc Non Ça prend mon argent Pas très respectueux quand même Il est où le mec Parler au concessionnaire Ah c'est pas du tout là en fait Bah oui d'un côté je suis à une station licence Je suis pas à une concession Euh F On allume C'est-il part Par contre la conduite c'est vraiment atroce D'un côté on est fermier On n'est pas conducteur de voiture On n'est pas taxi Donc quelque part Peut-être qu'avec un peu de chance On n'aura pas besoin de beaucoup conduire Framé Oh Fantastique J'ai fait un dérapage Incroyable Oula aïe Bonjour Achète une radio pour le véhicule utilitaire Bienvenue Vous pouvez ici acheter une voiture Ou la personnaliser pour tout Nos nouveaux clients Nous installons des lecteurs radio Dans leurs 4 roues Pour seulement des dollars Il suffit d'aller dans le garage Derrière ce bâtiment Et d'installer la radio Si vous voulez acheter un véhicule Utilisez l'ordinateur Passez devant moi Au revoir Moi je veux la radio Salut Micheline Hola que tal Oui bien On va aller de l'autre côté Moi aussi je veux la radio Dans la voiture Alors Comment ça se passe Est-ce qu'il faut emmener la voiture On va prendre la voiture Parce que ça se trouve On a besoin d'emmener la voiture Il faut d'abord l'allumer C'est vrai Conduite formidable C'est là qu'il faut aller Oh là là parfait Oh là je vais pouvoir tuner Je peux tuner ma voiture Donc je veux la radio Voilà Et oh là là Non c'était une blague Voilà Perfectionné Équilibre du foyer 434 dollars Sortie Donc j'ai la radio maintenant Comment on allume la radio Moi je veux la radio On démarre pas Pour ça Pitié changez moi Je suis la route Non je vais pas dans le bon sens C'est bon on t'a rien à la radio Même le son du jeu Globalement est faible Non Non mais La première fois je dis ça Les sons des jeux Tout est déjà baissé C'est quand t'es sur l'autoroute Et qu'il n'y a aucune autre radio Qui passe Et que t'es au fond du son Je zigzag Je crois que c'est pas voulu C'est pas volontaire Je pense que c'était une bonne idée En fait de mettre la De mettre la radio Ah mais c'est qu'en plus C'est tuning touch C'est ambiance C'est ambiance Tout le monde Il faut parler à la vendeuse Bienvenue pour effectuer un achat Utilisez le terminal Dans la pièce voisine Les objets achetés Apparaîtront dans la zone A ma gauche Le bétail sera A l'extérieur Pour plus d'informations Sur le bétail Consultez le glossaire Pour vendre des objets Placez-les dans la zone A gauche de moi Et confirmez la vente Aller du terminal C'est dingue Ah pire il faut M'acheter des trucs Alors il faut acheter J'ai plus la liste Une hache Un pied de biche Alors une hache Un pied de biche Il y a d'autres choses Un marteau Un panier d'oeuf Un marteau Un panier d'oeuf Deux poules Deux poulets Ah des poules Et pas des poules Ah bah merde On peut les tuning touch Aussi les poules Alors moi je veux Une poule noire Et une poule blonde Yes Merci pour votre achat Alors On récupère tout ça Comment on fait Ok Ça faut le mettre Genre dans le Oh là là C'est la nuit Pas tout à fait Alors attends Comment on a dit Qu'on faisait Comme ça Faire tourner Ok Les poules Faut aller chercher Les poules Mes poules C'est ma poule ça Ok Comment je tiens la poule Pauvre poule Oh c'est horrible La gueule de la poule Ok Bouge pas la poule C'est important C'est important Non tu vas t'envoler Toi Pareil Ah je peux pas courir vite Avec la poule On peut pas courir vite Avec la poule Attends Ok On est bien là On retourne à la maison C'est dans ce sens là Attends il faut qu'on aille Il faut qu'on démarre Oulala Oh là là Lumière Ok Dans l'autre sens Par contre cette musique Des enfers pitié Oh là là Oh là là Oh là là Je perds le contrôle Je perds le contrôle Du véhicule Je perds le contrôle Du véhicule On a fait de l'aquaplaning Je crois Avec les poules Ah ça c'est pas mal Oh là Oh là là Pas dans le bon sens Je ne sais pas du tout Pas dans le bon sens Est-ce que quelqu'un sait Si on va dans le bon sens On a l'air de s'éloigner Ceci était un arbre On a pas l'air de s'éloigner là C'était un autre arbre C'est que j'essaie de vérifier Si on s'éloigne Ou si on se rapproche Ah non On se rapproche On repasse devant le Le concessionnaire C'est ok C'est ok Est-ce qu'on peut Oulala J'avais pitié quoi J'espère qu'après On peut s'acheter un véhicule Qui tient mieux la route Parce que c'est une savonnette Mon machin C'est bon C'est bon Ça me fout Mais en fait c'est pire Ça me fait penser A une musique de Dragon Quest Quelque part Non Vous voyez pas Un air de ressemblance Ah il n'y a plus Je suis si déçue Elle était si bien Est-ce que je dise ça Pour qu'ils arrêtent Ah là 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 On va ralentir Ralentissons Ralentissons Ok On va se garer On se gare là Ouais 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 Ok On descend La voiture éteinte Pas du tout Pas du tout Ah bah si elle était éteinte Ok Le poulet Vers ce Déjà où c'est Qu'on met le poulet Là explique moi On est obligé de faire ça La nuit C'est un peu relou Là-bas non Il faudrait que je m'achète Une lampe frontale Merci beaucoup Pour le follow Beerus Bienvenue C'est ici Qu'on met les poules Bah non Mais il doit bien y avoir un poulet C'est une blague What Mais 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 non Mais non Si La meuf Si Mais mais Ok 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 Bon Écoute On va la laisser là J'en sais trop rien Parce que si on met les graines là C'est que On voit rien C'est que certainement C'est que certainement C'est que certainement C'est là l'endroit où il faut les mettre Par contre ça me Ça me laisse dubitatif Il faut tout éteindre Et genre Ok En général Quand tu coupes le contact Globalement La radio s'éteint J'ai hésité à aller dormir Pour faire passer la nuit Et finir de jour Je pense que je vais poser la poule Enfin quoi que je vais leur mettre à manger Ils seraient capables de crever dans la nuit Non C'est jamais Je l'ai jeté quoi Elle est où la poule Elle est là Bon c'est ok Pas fait exprès Donc du coup le grain Est ici Mais Comme il fait nuit On voit pas bien la porte d'entrée Je crois que c'est Par là Voilà Donc c'est C'est la Pas grave T'as un problème avec ton frigo Visiblement Ok Grain trouvé Verser de la nourriture A cet endroit A cet endroit A cet endroit Si même Là Euh Comment on verse C'est pas comme ça Maintenant Appuyez E pour verser sur le sol Ah ok Trouve un saut Et une citerne Non mais on va aller au lit Là parce qu'on voit rien C'est très chiant Euh le Il fait nuit On va au lit On revient Dormir et sauvegarder Je trouve que c'est pas mal Icarie dort Je pense que c'est pas mal Il faut lever Voilà Elles sont pas mortes de soif Mais poules c'est ok Les renards La faune Tout ça Vous êtes vivante Tout se passe bien Ok Il faut qu'on trouve un saut Donc ça va s'indiquer En fait sur la carte Ainsi que la citerne Et qu'on mette à boire A nos poules Donc Euh C'est gros ça Ah ok C'est la citerne Ok 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 Ah ah Si t'as installé n'importe où Sur le ranch Euh ok Ok Alors attends Je sais pas bien Pour l'instant Ici Après c'est peut-être mieux De la mettre en hauteur Je sais pas Attends On va la mettre sur la table Passer Attends Ok Tu la tournes Tu la tournes Tu la tournes Tu la tournes Hop Comme ça t'as le petit truc Qui fait pipi par là Ok Et le saut Le saut C'est à dire On a perdu le saut Non On a le saut Le saut Et Pourquoi le saut Lévite C'était pas une bonne idée De mettre ça là dessus En fait Ça fait tout bugger Et qu'est-ce que je fais Avec mon eau Je fais Ils me disent Trouvez l'eau Et tout Machin Mais En réalité On en fait rien de l'eau C'est assez bizarre Non La tondeuse On va faire un tour de tondeuse Maintenant Gazon tondu Retire tous les obstacles Sur le chantier De construction Arbre battu Et obstacle Retiré Où c'est qu'il faut Que je Que je tonde C'est là-bas C'est incroyable Ça les tondeuses Comme ça J'ai jamais fait De tour de tondeuse Comme ça Oulala Comment Ah oui Alors c'est là que J'ai bien fait De faire quelqu'un De muscler On va mettre ça là On va Comme ça Ok Euh Ah il faut Attends On va virer tout ce bordel Ça Ça va sûrement servir À un moment donné Je pense Il faut qu'on casse l'arbre Oh bah c'était violent Ou quoi Oh putain Je suis humaine Et du coup J'ai plein de Oh je peux en prendre plein Ah non pas du tout Oh j'y ai trop cru J'y ai tellement cru Je me suis dit On va pouvoir prendre plein De trous dans les bras Ça va être incroyable Beno Et Beno Attends J'ai choisi Musclé Mais Possiblement Ça n'a pas suffi Là Quoi wesh Quoi wesh Monsieur Trouvez-ce que tu cherchais Tu joues quoi ce soir C'est bon Je vais pouvoir Je suis en train de faire Un tas de bois Incroyable Regardez-moi ça De toute beauté Là c'est bon J'ai poussé Tous les obstacles Je vais pouvoir Tondre cette zone Avec ma super tondeuse Moi je pense Mitch Que t'es jaloux De ma super tondeuse Elle braque pas très bien Elle est pas très maniable Ça a pris bas de gamme C'est le début de la ferme Quoi On va voir tout de suite Trop grand Et tout Ok On fait quoi On range la La tondeuse Non David l'a rangé Moi Dans le garage Je sais pas si ça craint L'eau Ok Je me promène Sur le bon Cueil Le bon Cueil Utilisez l'option De construction A partir de la roue D'action Faire défiler Pour choisir Un bâtiment Ah ok Poulailler moyen Petit poulailler On va prendre le petit Pour commencer Et appuyer sur E Pour construire Ok Petit poulailler Ouais ils m'ont dit Poulailler Ils m'ont pas dit la taille On va faire un petit Voilà Donc là j'ai fait le poulailler Par contre c'est très bizarre ça Ça va rester toute la vie Cette chose C'est dommage Elles sont où les poules ? Poupoules On les met dans le poulailler ou quoi ? Pas du tout On peut rien en faire du poulailler On dirait C'est très bizarre Cette maison est irréparable Démolissons là Et repartons de zéro Ah oui On est comme ça nous Bah let's go Mais il faut commencer par en haut Par contre je suis obligée De garder mon truc à la main Ah oui parce que j'ai pris Un pied de biche Non ? Ah ouais ça doit être ça Par contre qu'est-ce que je suis raide ? Où est l'escalier ? Parce que si je commence par en bas Je vais avoir un problème Je pense Je pense qu'il faut vraiment Attention quoi Donc on va commencer par en haut Où est la mansarde ? Là-haut Ah là Donc Let's go Par contre ce serait bien Ah voilà je voulais dire Ce serait bien que ça disparaisse Parce que si ça reste comme ça Ça va être compliqué Mais Ça n'a aucun sens Comment tu casses ça Je sais pas Tu donnes un coup Dans du poly-sirène Ils nous ont mis Des petits bruitages Quand même C'est vraiment incroyable Ok Tout va bien se passer Bon Ça me paraît déjà pas mal Non ? Oula J'ai descendu d'un étage On va pas tout casser là Si c'est bon ? Ok Détruis d'abord Bah je détruis Je détruis On peut pas casser ça Pourquoi ? On peut pas casser ça Moi je veux casser ça Il y a un ordre à respecter Pourquoi pas Mais des fois c'est un peu bizarre Les bruitages sont fantastiques Mais ok ok On juge pas Après en dehors des bruitages Fantastiques C'est pas con C'est sympa Par contre De te faire détruire une maison Qui a 106 000 étages C'est dommage C'est un peu long J'aurais pu te faire plutôt Une maison Un peu plus low cost Avec moins d'étages Je pense que c'était pas nécessaire De te faire Détruire une maison A 3 étages Enfin ça n'est que mon avis Mais Ok tu es obligé D'enlever tous les papiers Peints et tout Avant de péter les murs C'est ok D'un côté c'est un peu logique Les 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 lampes Machin On va tout péter Ça doit être parce qu'il y a du papier peint Je pense De l'autre côté Il y a pas de choses D'endurance Ni rien Ok C'est juste contraint Par le temps Qui passe Des tapices Oula Oh il s'est cassé un mur C'est pas volontaire Ok 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 Tac Ici Je pense que c'est bon également Ah oui il faut que je casse ça là haut D'accord Il faut vraiment tout Casser Tu peux pas casser un truc en dessous Et que tout retombe C'est obligé d'enlever tout Ça va être un peu chiant là Non ça va ça passe Heureusement on a eu une Longue portée J'allais dire J'ai fait de la merde J'ai tout pété des trucs Avant de m'occuper des murs C'est ok Alors ensuite Ok Donc Je veux que je casse d'abord Ça je peux casser Pourquoi non Pourquoi non Ou alors il faut que je Je fasse Ah ou dis donc J'ai oublié les trucs Ok j'ai vu Tac Je sais pas si c'est au travers le plancher Et du coup après Quand tu casses le plancher Ça casse tout Le plancher T'as pas besoin de faire Carreau par carreau Ok Qu'est-ce que c'est ça C'était de l'isolant C'était quoi Et oui Et donc du coup T'as différentes couches Si tu commences pas bien Par la première couche Etc Ça te Ça te dit Nine 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 Mais qu'est-ce que tu prends là Non mais t'es sérieuse Putain Micheline J'ai un endroit pour une poule Non mais oh Seriously La poule elle a gueulé En mode Je me suis pas en tête Sur la gueule C'est même pas possible De venir ici Vous approchez pas C'est zone de démolition Les poules là En plus Là j'ai l'impression Ça va être la zone Un peu relou Parce qu'il faut vraiment Que j'enlève Les papiers peints Les merdouilles Qui traînent par terre Et tout Non je vais pas pouvoir Tout enlever Ça va être chiant Ok Elles vont me buter Ces poules T'es où Qu'est-ce que tu fais là Sérieusement Est-ce que tu penses Que c'est un endroit Pour une poule Je crois pas moi Elle est où l'autre poule J'en suis sûre Qu'elle est retournée Dans la baraque Non mais elles ont un problème Ces poules Je pense qu'elles ont un problème Je pense qu'elles m'aiment Plus qu'elles le devraient Pas tout simplement Non Bon bah Adieu J'aurais pu récupérer Les meubles Non je sais pas Je me posais la question Pour bien commencer Mais peut-être pas Ok Il m'aura fallu Une journée Pour tout péter Et encore J'ai pas fini Il est déjà presque 18h Il faut que je finisse ça Avant que la nuit tombe Sinon ça va être très chiant Je pense De nuit C'est long Je trouve ça un peu Trop long A mon goût Ok Enlever tous les trucs comme ça Ça ira plus vite Le cadre de la porte Micheline Le cadre j'ai bien compris Attends casse le cadre Ah c'était qu'il y avait encore du papier peint Ok Je n'avais pas compris Je ne vais pas me remettre de ces bruits De la physique Des trucs qui tombent J'ai l'impression juste de casser Une feuille La nuit commence à tomber Je vais essayer de faire vite Oh la merde il y a encore plein de tapisseries là Ok C'est un truc de quoi ? De gouttière ? Ah non genre pour le chauffage Ou des trucs comme ça Mon dieu C'est si long Ça ça défoule Ça a pété entièrement une maison Je pense que c'était bien Ok Ok Ensuite là-bas il y a des trucs On a fini On a fini Fondation détruite Construire des fondations de maison En utilisant la roue des actions Ah bon on va s'arrêter là Déjà on va virer toutes ces merdes Et on va aller se mettre au lit Pour avoir Le jour La poule elle est là Elle a dû passer au travers de la maison J'en suis Eux dormir Valérie Damido Simulator Ouais bah là c'est un peu C'est un peu violent quand même Même pour Valérie Damido Alors Par contre Poupoule T'annonce Il va me saouler Si tu viens tout le temps là Vraiment Sérieusement Zibabrouzible Ah c'est bon Ça a viré le truc de construction Qui restait tout à l'heure Et J'ai pu ouvrir la porte au poule C'est cool Parce que là Si elles pondent Elles vont me pondre des oeufs n'importe où On est ok merde Je vais pas vendre ça à ça Ah Ah Tu peux les jeter dedans Comment ça se passe Elles vont aller dedans Je sais pas trop C'est tard Alors Construire Une maison Pourquoi j'ai autant d'argent ? C'est quand j'ai cassé les choses Ça m'a donné de l'argent Une ferme préfabriquée Deux Trois Un Ah bah de toute façon J'ai pas le choix Je suis obligée de faire celle-là Et je peux pas la placer différemment Je suis obligée de la mettre comme ça Bon bah au moins Au moins Pas de risque de se tromper quoi Ok Alors Traitement du bois Abat des arbres Et traite ses bûches A la scierie Prendre le jerrycan C'est quoi là-bas ? Attends Je veux plus construire J'ai un truc là-bas Ah c'est un arrêt de bus Je crois que c'était chez moi Mais pas du tout Un pas du tout J'avais canne Et Et genre je Je vais juste coud comme ça Je vais là-bas Qu'est-ce que ? Ah Les bûches J'avais dit que j'en aurais besoin des bûches Par contre on peut pas les amener Un peu plus vite Parce que là Enfin je traverse toute la ferme Avec mes bûches No way Attends On va poser là Hop On va aller chercher la bûche Ok On va courir La meuf comment Elle court super vite Avec sa bûche On pose la bûche Mais deux secondes Je vais aller le faire Ok Ok Étain Plange de bois De bois Ah je peux prendre deux là Et après Je charge les planches dans le véhicule utilitaire Et apporte-les à la maison Mais quel véhicule utilitaire ? Ah il fallait amener le véhicule là ? Il nous a jamais dit Tout nous a jamais dit Insérer On va faire d'abord les escaliers Donc là maintenant Let's go Alors Qu'est véhicule utilitaire ? C'est ce que j'ai dans le Dans mon garage C'est ça mon véhicule utilitaire J'ai pas fermé la porte Bon bah très bien Ça tombe bien Ça on va le poser là Pour l'instant On en a pas besoin Ok Donc on va charger J'ai toutes les rondins Qu'on a mis de côté Oh la 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 poule Oh la 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 poule Ça va mal finir ces poules Et on se lève Je vais pas les emmener à pied Mais visiblement si La Syrie c'est où ? C'est là bas Oulala Oulala Je pense que tout va bien se passer Voilà A toi là A toi là A toi là Bon on va pouvoir au moins A minima Mettre les planches Une fois qu'elles ont été Sciées là Mais je suis obligée D'amener les Les rondins Un par un C'est pas C'est pas des plus pratiques Quoi Avance En fait il faut pas Je suis pas du tout Comme ça Je suis pas du tout Organisée là Il faut que J'amène Toutes les bûches Et ensuite Que je scie tout d'un coup Ensuite je mets tout Dans la voiture Et je reviens à ma maison Finir la construction Essayer de s'organiser Comme il faut Hop là Let's go Là il est déjà midi Par contre on mange pas Donc pas d'endurance Pas de jauge de bouffe Rien du tout Ok Peut-être que ce sera Implémenté plus tard aussi Vu que c'est de la Early early access C'est le tout début Il y aura sûrement Plein de choses Qui petit à petit Vont être Ajoutées Ça suffit les poules Ah elle est rentrée Dans le poulailler Incroyable J'ai aucune idée du coup De combien de planches Il me faut pour faire la maison Aucune Aucune idée Ça se trouve Je vais en faire Dix fois trop Mais bon écoute Au pire ça servira Pour autre chose Oh pardon C'est relou ça Je sais pas Peut-être qu'après On pourra avoir Je sais pas Une petite remorque Et tout Après tu coupes Ton bois autour Ça t'évite de De tout te taper Mais Ça va Tout va se tomber Au fur et à mesure Ça va être n'importe quoi Mais d'un côté C'est pas mal Parce que ça se superpose C'est organisé Mon bordel Regardez-moi ça On va déjà amener Tout ça à la maison Alors c'est trois Ok 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 C'est clean Mais C'est bizarre C'est bizarre Ce qui se passe Tout zozie est fort étrange Je pense que j'aurais dû faire ça C'est ouvrir le truc Et mettre mes bûches Et mettre Et mettre mes bûches Au cul du camion J'aurais dû essayer comme ça. J'essaierai après. N'écrasons pas de poule, s'il vous plaît. Pas tout de suite les scandales. Voilà. Alors, hop. D'accord. Il va quand même me falloir un sac et un paquet de bois. Je pense que j'aurais certainement pas assez. C'est même pas je pense, c'est sûr. Et du coup, je vais essayer ma technique là pour... Pour transporter les bûches beaucoup plus vite. Ok, c'est pas mal. Alors, on va tester. J'espère que ça marche. Yes. Yes, yes, yes. C'est ok. On va prendre la voiture. C'est par là, ouais. Alors, attends. Hop. Après, je sais pas si je vais pouvoir les... Les superposer. On va tester. Si. Du coup, là, je vais pouvoir en emmener plein. Hop. Ok. Merde. En bas, je suis Valérie Dabido et Roger, quoi. Ah, il n'y a plus place là. Ça y est, c'est fini. Ah, si, là. Je m'apprends mal à comprendre pourquoi des fois... Oui, des fois non. Mais ok. Déjà, là, si je fais tout ça de planche... Parce que là, pour moi, il y a de la place là. Ah, ok. Déjà, je pense qu'avec tout ça de planche, je pense que c'est bon. Je finis la maison. Donc là, la clé du succès pour aller vite, c'est vraiment d'ouvrir le... Le bordel, là. Je sais pas comment ça appelle, là. La porte du... La porte du coffre. On pourra mettre... Tout le bûche dedans. On va rentrer là. On va se poser ici. On va allumer ça et c'est parti. Ah, ça rigole pas, ça travaille. Là, c'est le travail, le vrai. Ok. Et après, comme ça, on recharge la voiture. Et on va finir la maison. Je pense qu'il faudra qu'on dorme avant de terminer la maison. Vu l'heure. Ok. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ok. Ensuite. Alors, on va essayer d'être organisé pour essayer de faire rentrer le max de trucs dans le... Dans le coffre. Voilà. Ah, merci. You ! You ! Ok. Ok. On va faire d'abord tout le bas. C'est un peu chelou, hein. Comment c'est géré ? Aïe, 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 aïe. Et ça va être chiant. Ok. Ça va être relou. Ok. Ok. Ouais, il commence déjà à faire nuit. J'avais dit, je pense que je vais être obligée de rentrer et... Dormir. Et après, je finis la maison. Ah, je vois qu'est-ce que je fais du surplus. Il faudra voir... Ah non, mais j'aide pas tout. Ah, mais non ! Ok. Ok. On va partir par là. C'est d'ailleurs moins périlleux, je pense, de passer par là. Je vais me payer un caillou. On va bien. Mais là, par contre, je vois absolument pas les poules. Donc, si je roule sur une poule, on est dans la mer. Ah, ça a bugué, là, non ? Ah, voilà. Ça avait bugué, c'était bizarre. Voilà, parfait. Alors ! C'est parti. Parfait. Peut-être que je monte. Oula. Un bruit chelou. Ah, mais c'est qu'il y avait... Ah, j'avais pas vu. Ça n'est pas construit, là. Du coup, je passe à travers le trou. Évidemment. Évidemment, évidemment. Attends, Micheline, je ne vois rien. C'est ok. Et là ? Voilà. Euh... C'est où il y a un truc ? Ah ! Il fallait sortir, ok. Bravo, tu as terminé les quêtes d'introduction et tu connais maintenant les bases. Je suis libre d'explorer le monde ouvert, de construire des installations supplémentaires, d'acheter et d'élever des animaux, d'obtenir de nouveaux véhicules, d'aller à la chasse et d'étendre votre ranch. Consultez le glossaire pour plus de détails. Il est temps de transformer ta propriété en ranch prospère. Donc là, ça y est, en gros, tuto terminé. Ok. 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 Pourquoi pas. J'ai combien d'argent ? J'ai 1 344 argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de fric, mais d'accord. Tout ceci est mon ranch. Je n'avais pas vu qu'il y avait une carte. Et j'ai un glossaire avec les animaux. L'élevage de poulet est un moyen économique et un bon début pour les éleveurs. Assure-toi d'avoir construit un poulailler car cela les protégera. Place un poulet dans un poulailler et il y retournera pour manger et dormir. N'oublie pas de continuer à réapprovisionner en graines et en eau. Les poules pondent une fois par jour, le plus souvent le soir ou pendant la nuit. Avec au moins une poule et un coq dans le même poulailler, la poule pondra bientôt un oeuf fécondé. Du coup, je ne les ai jamais mis dedans. Et en effet, elles ont soif. Mais moi, je veux bien, mais comment je leur mets de l'eau ? C'est idiot, mais je ne sais pas comment leur mettre de l'eau, moi. Je ne sais pas comment mettre de l'eau à mes poules. Écorchée ? What ? Elle est morte ! Elle est morte, la poule ! Je vais faire un poulet. Qui veut mon beau poulet rôti ? Le beau poulet rôti ! J'ai tué la poule. J'ai tué la poule. C'est pas ma faute. C'est la buanderie, ça ne va pas aller là. C'est où la cuisine ? C'est là. On ne peut pas le faire cuire ? On va mettre là. Voilà. C'est ma poule. J'ai tué ma poule. Je n'ai pas fait exprès. Je ne comprends pas pourquoi elle est morte. Micheline. Bois. Non, mais regarde. Tac. Ok. Je ne comprends pas comment elle peut boire, en fait. Il me manque un truc que je n'ai pas acheté. Ce n'est pas possible. Il y a un oeuf. Je ne sais pas pourquoi elle est morte, la poule. Je n'ai pas un problème pour la faire boire. Il est pourri, mon poulailler. Le vrai problème, c'est que tu n'arrives pas à comprendre. Mais quel bâtard ! Aide-moi au lieu de te moquer. Bon, on va poser l'oeuf là. Ça, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on fait, là, avec tout ce bois, maintenant ? On va ramener ça à la Syrie. Tu crèves dans... Je vais cremer tous les vestiaux dans tous les jeux. Ce n'est pas vrai. Je ne vais pas mourir tous les animaux dans tous les jeux. C'est totalement faux. Aïe, aïe, aïe ! Tu as une mauvaise vision de ce qui se passe. Tu as une mauvaise vision. Ok. Il faut maintenant enlever... Je me suis fait chier à tout mettre là. Il faut maintenant tout enlever. On va poser tout là. Ce sera bien. Voilà, comme ça. Parfait. Ça ira plus vite. Ah là, on fout tout un bordel. Mais pas derrière la voiture, Micheline. Putain, qu'elle est con. Ok. Voilà. On va récupérer le jerrycan. Je propose juste de remettre ce qui reste. Et d'éteindre ça. On va mettre ça dans le coffre. Et on va aller... On va aller voir là. Cette histoire de poule, je ne comprends rien avec l'eau. Quoi, les trois froids, elles allaient ensemble. Ça suffit, là. Tu vas avoir des problèmes, toi. Il ne faut pas écraser l'œuf. Il ne faut pas écraser l'œuf. Ok. On va aller chercher le panier pour mettre les œufs. Je sais que j'ai laissé le panier. Peut-être dans le garage de la voiture, non ? Ici. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là, par terre ? C'est un peu dégueulasse, non ? On va... Attendez. J'ai un problème avec... Non ? Non ? Non. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Pas de problème. On va bien. On lise, ok. Voilà. Je veux mettre ça... Dans le panier. Insérer. Voilà. Insère. J'ai vu qu'il y avait un autre... Un autre œuf, là. Ok. Comment tu vas, toi ? L'eau a l'air d'être un vrai problème. Elle passe à travers l'eau. Ah ! Est-ce qu'elle boit ? Elle a bu ! Elle a bu ! Elle a bu ! Elle a bu ! Et l'autre, je sais pas pourquoi elle est crevée, quoi. C'est pas du tout. Il n'y a pas d'autre œuf ? Non ? Elle n'est pas morte en me laissant des œufs ? Non ? Ok, super, merci. Qu'est-ce qu'on peut construire ? Là, on ne peut plus rien construire. Par contre, là, on peut construire des choses. Des poulaillers de taille fantastique. Voilà. Plein de poulaillers. Ok. Donc, après, tu as tout ton élevage de poules. Là, qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Une grange. Une grange à 900$. Grange rouge classique garantit la sécurité de votre bétail. Elle peut être agrandie, améliorée, moyennant un coût supplémentaire. Ok. Donc, grange, poulaillers. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? C'est tout pour l'instant, peut-être ? Et donc, je vais aller racheter des poules. Je vais aller vendre des œufs. Et je peux mettre deux poules de plus, là-dedans. C'est trois poules. Donc, je vais aller vendre les œufs. Ah, mais j'aurais peut-être pu vendre le poulet aussi, vu qu'on ne mange pas. Je pense que ça se vend. Ma cuisine, voilà. Je l'ai mis à la cuisine, quand même. Mitch, t'as vu ce que j'ai fait de la poule qui était morte ? J'en ai fait un poulet. On dirait une dinde, tellement il est gros, le poulet. Hop, voilà. C'est la dinde de Mr Bean, quoi. Et je pars par là. J'allais dire, est-ce qu'il s'est nécessaire de refaire de l'essence ? Peut-être sur le retour. Je pense qu'il vaut mieux toujours avoir de l'essence. Quand tu tombes en panne d'essence, t'es un peu dans la merde. Je me problème avec mon jerry-cad au cas où, mais c'est ok, quoi. Oh là là. On va aller vendre les oeufs et le poulet. On va racheter deux autres poules. Oh, je n'ai pas allumé la radio. Oh là là. Quoi est-ce qu'il se passe quand je vous touche à la radio alors que vous conduisez ? Vous avez vu ? C'est des trucs horribles. Ah mais si, c'est là-bas. C'est plus loin encore. Oh purée, c'est si loin. Il est si loin le magasin. On ne peut pas faire un raccourci. Je ne sais pas bien où il est situé. La voiture fait beaucoup trop de bruit pour apprécier la musique. C'est vraiment dommage. Je trouve. Du coup, on va changer. Bonjour. Donc là, je pose. Et je fais comme ça. Ouh là là, ça lague. Et vendre. Et genre, je vends le poulet 24 dollars. C'est cher, c'est cool. Kimmich, tu n'apprécies pas la musique. Je sens que tu n'apprécies pas la musique. Je vais prendre les oeufs. Non, mais pas le panier. Alors ça, ça va être très chiant. Ok. Donc on va acheter des poules. On peut même acheter un coq pour avoir des poussins. Oh, je vais acheter un coq. On va acheter un coq. Et on va acheter deux autres poules. C'est la jaune qui est morte. On peut se mettre un petit matelas pneumatique. Un petit don de lait. Ah, c'est pour voir si les oeufs sont pleins ou pas, je crois. Et la bouffe pour les animaux, c'est ça ? Je pense que ouais. On va déjà faire ça. Ah merde, je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, c'est la nuit noire. Tu fais le moindre truc, il fait nuit. Non, mais ça va être très chiant, ce jéré-can. Non, vous ne trouvez pas que ça ressemble ? Un peu. La musique fantastique. On va essayer de ranger bien le coffre. Chose que je ne fais jamais. Mes poules ! Attendez, mais je vous mettrai après les poules. Parce que j'ai pris le matelas pneumatique dans ma tente, quand même. Mais elles se barrent, mes poules ! Arrête au sérieux ? Franchement, ma vie, c'est de la merde, par moments. Le coq. Est-ce que tu vois la meuf qui a acheté tellement de trucs qu'elle ne va pas pouvoir tout mettre dans son coffre ? Est-ce que vous situez ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que vous pensez ? Que je peux mettre ça là ? Oh, purée, ça aurait été tellement bien. Ah bah là, maintenant, le truc va me chier à la gueule, il va me dire qu'il n'y a pas la place. Oh, j'ai fait trop de la merde. J'ai fait... Oh, là, c'est bon. Je vais pas avoir assez de classe. No way. Allez, oh no. Tiens, Roquette, viens me voir. Qu'est-ce qui va pas, Roquette ? Oui, je t'ai entendu, tu râles. Qu'est-ce qui va pas ? Toi aussi, tu trouves que c'est un peu merdique de ne pas pouvoir tout mettre dans le coffre ? Toi aussi, tu dis qu'il va falloir que tu laisses des trucs devant le magasin et que tu reviendras chercher plus tard ? Purée, c'est trop la loose des... Pour savoir, si l'oeuf est fécondé ou non, allume le voscope et insère l'oeuf dans la fente. Un oeuf fécondé aura une tâche foncée. Il est préférant de faire la vérification à l'intérieur. Oh, là, j'ai la place. Yes. Come on. Bon, bah, il y a juste la bouffe que j'ai pas prue prendre. Je crois que je reviens me la chercher. Aïe, aïe, aïe. On va s'arresser à la station Essence pour remplir le jerrycan. Et après, on va à la maison et on va poser toutes les poules. Je pense qu'il va falloir que je refasse un poulailler. Je peux même s'ambiancer sur la route et tout. Non, vous dansez pas chez vous, là, à entendre cette musique. Ce craquage complet. On s'arrête pas ici. Concessionnaire, on s'en fout. Tu sais, c'est quoi, ça ? Ça va servir, sur moi, à un moment donné. On va s'envoler. 3, 2, 1... J'ai fait bonne nuit. Le mec dépité par la musique, moi, je me casse. Bye, Mitch. Bonne nuit. Ok. Alors, on a dit qu'on remplissait le jerrycan. C'est parti. C'est tipar. Ok. C'est bon. Allez, on rentre à la maison. Au pur, crée. La vache. Cette petite musique. Oh là là. Oh là là. Avec un petit éclairage Moonlight. Je vais me retourner avec les poules. On va être dans la merde. Roquettes. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu grognes, petit chien ? Qu'est-ce qui t'embête ? T'as vu quelque chose. On va bien. Je suis là. Oups là. Je ne m'en vais pas par où il faut. C'est par là. Et donc, il faut qu'on construise un poulailler plus grand. Parce qu'on n'a pas assez de place là. Et je vais faire le poulailler. J'ai 859 sous. Ah ouais ? Ah ouais. Euh, non. Euh... 20 poules ? Écoutez, ce n'est pas con. Je vais faire ça. Vous savez quoi ? Je vais faire ça. Merde. Je vais faire là alors. C'est la flemme. Ah mais c'est qu'il y a l'herbe. J'ai pas pensé à l'herbe. Allume. On va essayer de se mettre là plutôt. Parce que l'autre, il faut carrément enlever le... C'est un peu con. Parce que là, on n'a pas l'emplacement. Du coup, tu ne sais même pas tout ce que tu dois enlever. Je ne peux pas te dire, c'est ici. Parce que dans le tuto, ils te mettaient la zone. Mais là... T'émerdeux, toi. Mais c'est la musique dans la voiture, c'est... Ça fait un petit côté tuning touch. Là, du coup, jusqu'où il faut que je tombe ? Je fais là. Je vais passer à une grande importance de le faire là aussi. Il y a 22h. On va s'arrêter là. On va aller au lit. Je vais prendre le matelas que j'ai acheté. Je vais le mettre dans ma tente. Ok. On s'arrête là. On va chercher le matelas. Désolée. Je ne peux pas parce qu'il y a la poule dessus. Ok. Bon, mais pas de matelas pour ce soir. Ce n'est pas grave. J'arrive. Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Les poules, elles restent dans la bagnole. Rien à foutre. Et là, je me lève. Tout le monde est mort. Non ! Alors. On m'a dit grand. Ouh là ! Ouh là là ! Non, on va s'arrêter là. Retirez d'abord l'herbe. Oh merde ! Oh, ma flûte ! Il ne fallait pas tout enlever. Ok. Le long de l'arbre. C'est ça qui est en trop. Tu ne peux pas engager des gens pour qu'ils fassent ce boulot pourri là ? Parce que alors... Gros poulailler, on a dit. Gros. Je veux ça. Il y a un meuble à tiroir dans le poulailler pour faciliter l'accès aux oeufs. Ouvrir la porte. Puis reste celle de la porte. Alors, viens là. Regarde. Regarde, poupoule. Maintenant, t'es un vrai poulailler. Et du coup, il va falloir que je vais mettre le grain là-bas. Hop. Oh non, elle se barre ! Oh la salope ! Non mais sérieux. Ce n'est pas possible. Non mais... Ce n'est pas possible. On reste dedans. Non mais où ? Elles sont rebelles ces poules. Je vais les laisser un peu dedans. Après, je ne sais pas si elles reviennent instinctivement dans le poulailler une fois que tu les as mises. J'ai cru comprendre ça. Si tu les mets une fois dans le poulailler, après elles reviennent si tu ouvres. Mais... On va d'abord faire comme ceci. On va prendre l'eau. Je ne sais pas s'il en reste. On va mettre l'eau ici, par exemple. Comment je rentre dans le poulailler ? C'est quoi l'histoire du tir-boir à oeuf ? Là. Ah yes ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'était rien. Et l'autre côté, c'est pareil ? Ouais ! Ah yes ! Nice ! C'est trop cool. Ça, on pourra le casser après. Du coup, j'ai retiré, mais je l'ai perdu. Ouais, c'est ça. Ok. On va devoir aller chercher du coup le sac de grains qu'on avait laissé. On va devoir aller chercher le sac de grains qu'on avait laissé, du coup, au marchand. Et je suis peut-être que... Oh, je suis si déçue. C'était si bien de faire ça. Ça ne marche pas. Je vais le revendre, ça ne sert à rien. C'est de la merde. Comme dirait l'autre, c'est de la merde. Mais si ça se trouve, j'ai un lit maintenant là-haut. Je ne me suis pas posé la question. Ok. Ok. Bon, bah du coup, je propose... Non ? Non ? Non ? Ah bon ? Bah non. Bah, je ne propose rien du tout, du coup. Je ne propose pas. Je ne propose pas, je ne propose pas. On va poser ça là. Ah, mais non ! Je n'abuse pas, quoi. Ok. Ça, on va laissé là pour l'instant. Le truc à oeufs, on va le laisser à côté. Par contre... Let's go ! Du coup, ça nous a fait récupérer 50 dollars. Pour les 150 que nous avions coûté à la construction initialement. Oh là, il y a un oeuf. Ça, c'est... C'est des cacas. Ah, il fallait nettoyer. Ouais, mais ce n'était pas très pratique, ce petit poulailler. Celui-ci est beaucoup mieux. Ah, mais ils ont fait caca partout. Non, mais oh. Et ça, c'est un puits. Yes. Puits. On cuisait de l'eau, sans blague. On va construire ça, parce que je pense que je vais en avoir besoin après. C'est sûr, même. Mais je n'ai pas de seau. Je n'ai pas de seau d'installer dessus. Je pense qu'il faut... Non, mais c'est bon. Lâche-le ! Lâche-le ! Je vais acheter un autre seau, du coup. Je vais devenir pauvre. On va revendre le matelas gonflable, qui ne sert absolument à rien. On va récupérer... Je vais racheter peut-être un sac de grains d'avance. Un sac de grains, je récupère celui que j'avais déjà payé, que je n'ai pas pu charger le coup d'avant. Et je prends un seau de plus. Comme le magasin est à l'autre bout du monde, il faut absolument penser à tout quand tu vas au magasin. Parce que c'est hyper long. En fait, tu crames ta journée quand tu y vas. J'espère que du coup, cette fois, je ne vais pas avoir trop de poulets qui vont crever. Enfin, je n'ai pas compris pourquoi elle était morte, ma poule. Je ne sais pas du tout. C'est un peu bizarre. Je sais qu'il y a un arrêt de bus. Oh là ! J'ai essayé de l'esquiver. Ça ne s'est pas bien passé, vu que j'ai foncé dessus. J'avais mon flingue, j'aurais peut-être pu la buter. Oui, parce qu'ils disent que tu peux aller chasser. Ils m'ont filé un flingue. Alors, si la chasse est aussi précise que quand je conduis un véhicule, ça risque d'être compliqué. Mais peut-être que... Peut-être. Il faut essayer. On est arrivés. C'est quoi ce chemin ? What ? Il y a un chemin direct, là ! Je suis trop con, je tape tout le tour pour rien ! Oh ! Merde. Bon, ben voilà. Quand je disais que c'était à l'autre bout du monde, il suffit de regarder la carte et de regarder les chemins, en fait. Ok. Alors, on va revendre ça. Tac. Bonjour. C'est de la merde. Je le revends. Je le revends. Comment ça, non ? Je te dis ? C'est du gros caca. Je le vends. Bâtard, il ne veut pas le reprendre. Ben voilà. Alors, c'est bien, du coup, tu peux sauvegarder où tu veux. Ouais, soit. Enfin, la map, elle n'est pas si grande au point de vouloir dormir et sauvegarder n'importe où, quoi. Bref. Ok. 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 Ok, 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 ok. C'est bon. Valide. Ce n'est pas grave. Saut. On reprend un saut comme ça, c'est très bien. Hop là. On ne peut pas sauter ? Non. Non. Ok. Si j'ai pris encore trop de trucs, je vous jure... Que je râche quitte. La meuf qui passe sa vie à faire des allers-retours au magasin, quoi. Pour un plus grand véhicule, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas possible, hein. C'est-à-dire que je pensais revendre le matelas et ça ne s'est pas bien passé, quoi. Un peu fail. Voilà, c'est cool. Donc, on va prendre le raccourci. Hop là, hop là, cassons pas tout. Et on va tenter le raccourci. Regarde, du coup, si on voit des animaux qui popent. Attends. Et ce chemin, on se passe à quelque part, ok. Oh, putain. Ce qui vient de se passer était incroyable. J'ai cru que mon véhicule allait se retourner. Concrètement, j'ai cru que c'était à la fin des haricots. Heureusement, je n'avais pas de poules avec moi. C'est chez moi, c'est à la Siri. Je suis là, mais... La meuf qui passe vingt fois devant et qui... Je ne suis pas obligée de rentrer par là, si. Si, hein. Alors qu'on enlève les arbres, sinon à chaque fois que je vais venir, ça va être une catastrophe. Cette musique des enfers. Ok, non. Pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Non. Je les ai posés quand ? Ah oui, c'est un oeuf. En plein d'oeufs. Ah, il faut que je regarde s'ils sont... S'ils ont été fertilisés. Ah ! Il se casse. Merde ! J'ai cassé un oeuf ! Oh là là ! Ça y est, le début des emmerdes. Bah du coup, je ne sais pas. On va aller checker. Si cette musique vous saoule, vous êtes tout à fait dans le droit de me le dire. Je valide, il n'y a pas de problème, je peux changer. Oh là, oh là là. Calmons-nous. Calmons-nous. Insérer. Insérer. Faire basculer. Ok. Et donc, tu es censé voir un truc, un petit truc noir, je ne sais pas quoi, dedans. Donc là, on est d'accord. Il ne se passe rien, quoi. Ok. Attends, attends, attends. Rends-moi mes oeufs. Il pleut, là, non ? Ok. Il pleut. Ok, ok. Bon, mes oeufs ne sont pas fertiles, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Du coup, on va stocker... Alors, on va faire ça. On va mettre ça sur le puits. Attacher le seau. Voilà. Plouf. Le seau. Ça, on va mettre ça à la grange. C'était rangé là, c'était pas mal d'un côté, hein ? C'est pas con. Mais bon, d'un côté, tu ne peux pas en mettre beaucoup. C'est un peu nul, en vrai. C'était pas con, mais un peu nul. Donc, on va aller stocker ici. On va les stocker ici. Je ne savais plus où je les avais mis. On va faire un petit tas. Un petit tas. Et puis ça, du coup, pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais quand il pleut, ça ne fait pas semblant, quoi. Mais en attendant, on va le mettre ici. Si j'aime bien, il y a quelqu'un qui veut venir dormir. Il est ok, quoi. Je peux laisser ma voiture dehors ? C'est bon ? Personne ne vient de te voler tes affaires, ni rien. C'est ok. Enfin, la porte, quand même, on ne sait jamais. Donc, j'ai une petite buanderie, fort sympathique. Ah, ce n'est pas que la buanderie, c'est ma salle de bain. Ouh là là ! Il va falloir faire quelque chose aux toilettes, c'est sale. Ce qu'il s'est passé, ce soit si sale. J'ai une super figurine vache, elle est trop belle. Bon, ça, on va l'éteindre, quoi. Je ne sais pas, on va aller dormir. De toute façon, il est 18h30, il flotte à mourir. Non, mais par contre, il faut vraiment dormir, Micheline. Tu vois, pourquoi des fois, ça passe ? On regarde la télé, je ne sais pas, moi. Ok, donc là, c'est la chaîne de l'agence immobilière. C'est pour quoi ? Pour les voitures. Je pense que c'est mon arrière de la télé. On peut aller au lit, maintenant ? Il doit y avoir une heure avant laquelle ils ne t'autorisent pas. Je ne sais pas si c'est 19h30, 20h, ou un truc comme ça. On va se faire dans le canapé. Non, mais en vrai, c'est... Non, non, en vrai, on ne va pas... On va pas mettre la radio, c'est une mauvaise idée. Mauvaise idée ! Est-ce qu'on va se faire attaquer par des ours ? C'est peut-être une bonne idée de sortir le soir, hein. On va me faire attaquer par un ours. Allez, let's go, dodo ! Bon. On va essayer à 20h, alors, voir. Qu'est-ce que... C'est bizarre, ce petit truc, là. C'est fort étrange, mais là, c'est à nuit noire. On peut aller au lit, là, c'est bon. Quel fucking enfer ! C'est horrible, hein. J'aime pas du tout les décorations, les gens qui mettent des décos comme ça dans leur maison. Je ne juge pas, hein, mais j'aime pas du tout. Ah, 20h, c'est 20h. Si tu te couches avant 20h, de toute façon, ça ne te fait pas passer la nuit. Ok. Donc, on a compris. 20h. Par contre, c'est le déluge toujours dehors, ou comment ça se passe, là ? Si le déluge... Allez, je vous laisse sortir un peu. Comment on nettoie dans votre maison, moi ? Parce que je vois, il y a du caca, hein. Ah ouais, mais c'est chaud pour nettoyer. Et il y a un oeuf qui est là. Ok. On va le prendre. Ah ! Mais, elle m'attaque ! C'est parce que j'ai pris son oeuf ! Seriously ? Elle m'attaque, la poule ! Putain. Ah oui, c'est parce qu'il est plein. Regardez. C'est ok, celui-là. On voit un truc. Ou c'est qu'il est cassé ? Non, c'est qu'il est plein. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, le bug. Elle passe dans la maison, ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est bon, je vais te le rendre ton oeuf, hein, Micheline. Même elle m'attaque à travers les murs. Non, mais bon, ça va pas bien, hein. Putain. La poule ultra vénère, quoi. Je peux pas remettre dedans comme ça. C'est bon, je l'ai remis. La saloperie de poule, quoi. Putain, mais les poules, elles les attaquent comme ça dans la vraie vie ? Si tu prends leurs oeufs, mais jamais. Putain, la poule qui me déteste, quoi. Il y en a pas d'autres qui ont fait des oeufs. Hé, Micheline, t'es pas cool, hein. Vous allez boire, hein. Vous crevez pas, hein. D'autres jokes, hein. J'avoue, il fait un temps pourri dégueulasse, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah non. Ça, on peut rien faire. Ça, on peut rien faire non plus. Non. Donc là, à part couper les arbres, on peut faire que ça ? Qu'est-ce qu'ils disent dans le glossaire ? Voiture renversée. Retire R pour appuyer pour la retourner. Capacité de la voiture. Transport d'animaux. Tu peux transplanter des animaux dans une voiture ? What ? N'importe quoi. Alors, je peux avoir un petit cochon. Ah, ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir. C'était horrible. Mais du coup, là, à part les poules, la grosse grange et tout. Là, je suis pauvre pour l'instant. Oh là là, ce que ça bouffe. Par contre, ça diminue beaucoup plus que quand j'avais qu'une ou deux poules. Donc là, je peux faire une grange, ok. Là-bas, on peut faire quelque chose. On va aller voir ce qu'on peut faire là-bas. Ce qu'on peut faire. Une tour de radio ? Ok. Pour l'instant, visiblement, je ne sais pas. On ne peut pas courir avec l'outil de construction. Ça m'aurait permis... Une bête là-bas ? Pas du tout. Si ? Non, c'est un arbre. Je trouve que c'est une bête. Je t'accorde, je vais essayer de chasser. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on peut construire ? Donc, la grange. Ça, c'est les différents poulaillers. Et pour l'instant, ça a l'air d'être tout. Alors après, est-ce qu'on débloque d'autres choses au fur et à mesure, peut-être ? Ok. Pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Il faut juste que j'attende que mes poules pondent. Je vais essayer d'aller chasser. Comment ? Comment ? On prend le fusil. R pour recharger. C'est où la forêt ? Elle a beau... Elle est où la forêt ? On va essayer d'aller chasser. Il est 11h47. C'est une bonne heure pour aller chasser, non ? Chacher. Est-ce qu'on va chercher ? Oh, petit, 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 petit ! Comment ça vise ? Oh là là. Je trouve que ça va être une catastrophe. La chasse. La chasse. Je n'ai pas beaucoup de balles. En vrai, 6 sur 24. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est un véhicule renversé ? On peut le récupérer ou pas du tout ? Mais il y en a plein. C'est connerie. Je n'ai aucune idée en plus de à quoi ça sert. Parce qu'à un moment donné, tu dois pouvoir l'atteler et faire quelque chose avec. Elle est où, ma carte ? Je suis où. Magasin général, quincaillerie. On n'est jamais allé à la quincaillerie. Est-ce qu'on savait qu'il y avait une quincaillerie ? On ne savait pas qu'il y avait une quincaillerie. On va peut-être aller voir là-bas. Il y a peut-être des choses... Oh ! On va tenter un truc, là. Quand il saute, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Par contre, il faut arrêter de courir partout. Je pense que c'est parce qu'il m'a vu qu'il ne court pas comme ça ou c'est genre... Il ne s'arrête jamais. Là, je ne dois pas pouvoir tirer bien loin, non ? Je pense avec cette merde. Oh, putain, mais il... On ne voit pas. Il est rechargé ou pas ? Je ne sais pas trop. C'est assez mystique, hein. Ok. Ok. Oh, c'est horrible ! Il a la... Oh là là ! Mais c'est horrible ! Il a la bouche grande ouverte et tout. C'est atroce. Oh non, je vais pouvoir tout emmener ! Merde ! Mais jamais je ne vais me souvenir d'où j'étais ! Moi, je suis si nulle. Ici, on peut mettre un point ? Yes ! Ok. Ça ira. Sauf que le point n'est pas tout à fait au bon endroit. Attends, on va se bouger un peu. Enlève ce point. Et mets-le là. Voilà, quelque chose près, quoi. Il y a quelque chose près, c'est là. Full, tout droit, tout droit. Ça, ça peut se rendre et peut-être qu'on va devenir riche ? Ou pas ? Nous ne savons pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ah non, c'est... Vous ne savez pas. Juste ne savez pas. Winter is coming. Je vais être pauvre dans mon ranch. Il peut avoir froid. C'est où mon ranch ? Là-bas. Je pense que le mieux serait quand même que j'y retourne en bagnole. Sinon, ça va être insupportable. Du coup, pro-tips, si tu vas chasser, prends ta voiture. Je pense que c'est le mieux. Je pense que c'est le mieux. Il est quelle heure ? Il est 15h. Donc, c'est OK. On va aller chercher ce que j'ai tué, du coup. OK. Let's go. Ouh là là, ouh là là. Alors, on va passer entre les arbres avec un véhicule. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. C'est OK. On va prendre la route et après, on va sortir du chemin parce qu'on n'était pas très, très loin du chemin. Je ne peux pas me souvenir. Ne te retourne pas, je vais être... Là. On voit la viande, là. Par contre, je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça de tuer un animal. C'est plutôt facile, hein. Et je serais même d'avis d'aller faire un tour à la quinquairie vu qu'on n'a pas été à la quinquairie. Donc, ça, on peut enlever. On va aller ici. Le chemin. Tu pars par là. Attends, merci. Il faut que je rallume. Et t'as un chemin qui t'emmène. Ouh là là. Ouh là 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 là. On va changer la radio. OK, c'est OK. Ça passe. On passe entre les armes et tout va bien. On va changer la radio. Il faut qu'on gère pas mal là. Du coup, c'est ça la quinquairie. Alors, voyons voir. Bonjour la quinquairie. OK. C'est open. Ou pas. J'ai peut-être pas droit encore d'y accéder. Oh. Et là, c'est la déception. J'avais bien la main. Assez vide. Ah ben, c'est peut-être pas encore fait. Il y a peut-être pas encore la quinquairie. Bon, ben voilà. J'y ai cru, hein. Mais non. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'implanté. Bon, ils nous ont pas menti, hein. C'est... C'est de l'early access. Vraiment, à ses débuts. Si je vais par là... Je vais retrouver ma route. Donc, du coup, ils vont implanter pas mal de choses. Il faudrait que je regarde à nouveau la roadmap qu'ils ont prévue. Ils ont prévu d'ajouter pas mal de choses. Déjà. Il faudrait que je revérifie à nouveau. On va éteindre la radio. Elle m'angoisse. Elle nous dit. Il est 17h. Je vais rentrer les poules. Je vais rentrer les poules. Je vais aller me coucher et... Je vais regarder. Hop là. Donc. Toutes les poules sont là. Ça a l'air, hein. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne non plus à outrance à part quand elles veulent te buter. Mais 17h45, c'est vrai qu'on peut rien faire. Jusqu'à 20h. Ça, c'est un peu dommage. parce que... Je pense qu'après, une fois que tout sera implanté, tu auras plein de choses à faire. Mais pour l'instant... Ou alors, une fois que j'aurai plus d'animaux. Ok. Alors. On va prendre les oeufs. Ah. Ah ah. Ça va être relou maintenant. Parce qu'il va falloir que je check tous les oeufs. Là, c'est bon. Je peux le prendre. Il n'est pas fécondé. Je vais garder les oeufs fécondés dans le poulailler pour avoir d'autres poules. Et du coup, c'est gratuit. Gratuit, pas cher. Après, quand j'aurai un bon volume, j'ai vu que quand tu... Je ne sais pas si tu peux vendre une poule mince. Vivante. Si ça te rapporte de vendre une poule vivante. Parce que tout à l'heure, j'ai vendu mon rôti, là. Mon rôti. Quand elle était morte. Mais est-ce que de vendre une poule vivante ne te rapporte plus? Bonne question. Il faut voir. Parce qu'après, vu que j'ai un coq, je vais avoir des poules, des poussins, etc. Après, les oeufs, c'est aussi pas mal. Il faut voir. Ok. On va nettoyer parce que franchement, c'est dégueulasse chez vous. Je ne veux pas dire, mais vous pourriez faire un effort. Par contre, il y a une deuxième oeuf qui a fait son apparition. qui a fait son apparition au milieu. Je me demande si les poules ne sont pas scriptées pour faire les oeufs entre guillemets fécondés ici, au milieu. Et pas dans le truc à oeuf. Donc le lendemain, ce qu'on va faire, on va aller revendre les oeufs et le produit de notre chasse. Avec tout cet argent, on devrait pouvoir faire une grange. Je pense. Parce que là, on a 238, on va voir. Il faut que j'attende 20h. C'est la nuit. et le lendemain, on va aller au magasin. Bon, je vous épargne, je ne remets pas la télé, c'était vraiment horrible. Mais c'est rigolo. Mais c'est un peu horrible. Oh, ben voilà, je disais, il fait nuit, c'est nul. Mais en fait, on peut allumer la lumière. Incroyable. let's go. Je ne sais pas. Il disait qu'elle pondait surtout le soir ou la nuit. Est-ce que je re-check ? Voir. Elle s'engueule ou quoi ? Bon, Micheline, on se calme. Non. Ok. Je vais ouvrir. Est-ce qu'elles ont toujours de l'eau ? Oui. Parti. On va au magasin. Ça va l'essence ? Oui. Alors, attention de ne pas rouler sur une poule. Et alors, si je me souviens bien, chemin, ici. C'est par là. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai un sens de l'orientation d'une moule. Oh, je suis trop con, moi. voilà. Donc, en sortant de la ferme, ah ! En sortant de la ferme, il faut partir à droite pour aller au magasin. Au fail. par là, c'est ça. Je me fatigue. Oui. C'est par là. Oui. de toute façon, tu peux pas louper. Le truc, il est jeune fluo. Tu tournes et bam. C'est OK. Évidemment, t'as toujours ton gut sur toi pour, si jamais, tu croises bibiche et pour aller revendre la viande vu que tu manges pas, c'est tout à vendre. tout, tout, tout. C'est bon. C'est parti. Let's go. J'espère qu'après, on aura aussi d'autres trucs pour transporter même la viande et tout parce que faire 10 000 aller-retour, c'est un peu chiant. ce serait intéressant de mettre comme pour les œufs mais pour le reste. Alors, la difficulté va être de sortir tous les œufs. En fait, quand on a 15 000, là, c'est insupportable de sortir tous les œufs comme ça. genre, tu vas pas revendre le panier avec à chaque fois, c'est con. Alors, t'as t'aime en dessous que tu t'en fous et tu revends le panier avec pour pas passer deux heures à faire ça. Baby. Why not vendre du coup, la viande en tout, 105, donc bibiche, 105. Oula, je brille de mille feu, je suis désolée. Et les œufs, c'est 6 dollars l'œuf. Donc là, j'ai fait que 141 dollars. J'ai pas de quoi faire la grange encore. Je suis trop triste. Si triste. Il faut un peu farmer au début. Oula. Même pour t'acheter d'autres animaux, il faut que tu t'achètes une nouvelle, un nouveau véhicule pour pouvoir emmener genre ton veau à la maison et tout. La grange, c'est pour les cochons et les veaux, je pense. Les cochons aussi. I think. Ok. Alors. Parce que c'est bon, quoi. Je pense qu'il faut que je tourne à droite. En vrai, peu importe. Tous les chemins mènent à Rome. À droite ou à gauche, tu arrives au ranch. Et c'est bon. Hop là. J'ai laissé mon garage ouvert. Le bordel. On roule pas sur les poules ni le coq, par pitié. Et on s'arrête ici. Parfait. On va bien. C'est ok. Je vais sauvegarder et je vais arrêter là pour ce soir. Je vais voir ce que je vais faire si je continuerai pas un petit peu hors stream pour farmer l'argent. Donc du coup, juste faire oeuf, poule, poule tous les jours. C'est un peu casse-pieds. C'est que je peux pas juste prendre les oeufs et aller me recoucher. Je suis obligée d'attendre 20h pour que ça te fasse passer la nuit. Donc je peux pas juste farmer comme une porcasse à faire que ça en plusieurs jours. Je suis obligée d'attendre. Donc je pense que je le ferai hors stream sinon ça va être un peu long. Et une fois que j'aurai pas mal de thunes, je construirai rien et on le refera ensemble pour voir comment sont les autres mécaniques. Et je pense que la prochaine fois, je vous présenterai aussi la roadmap parce que je me souviens plus. Je l'avais checké mais je l'ai oublié. On verra un petit peu ce qu'ils ont prévu d'améliorer. Je me souviens juste qu'ils avaient prévu pas mal de trucs sympas. Donc on verra ça à ce moment-là. Donc nous sommes mercredi. Prochain stream prévu vendredi 21h. Peut-être sur Range Simulator. Je ne sais pas trop. Je vous dirai de toute façon comme d'hab sur Twitter et sur Discord. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour faire sortir le joueur. Ah ouais. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Bon, ce n'est pas un jeu extraordinaire mais je pense que ça peut donner un truc sympa à suivre. On va un petit peu avancer voir les autres mécaniques et puis on verra ce que ça donne. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon courage pour la fin de la semaine. Et je vous dis à vendredi. Je vous remets dans le chat si ça vous intéresse. J'enlève le QWERTY, ça marchera mieux. Le Discord et les réseaux. Je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour les photos. Bisous. Bonne nuit. Voix sage. Sous-titrage ST' 501